Dans cette vidéo, j'aimerais revenir avec vous sur la question des fausses analogies. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une analogie ? C'est utiliser des images profs pour faire passer, véhiculer une idée. Et c'est tout à fait légitime. Un exemple classique, c'est l'image de l'atome, la structure de l'atome. Là, vous avez le noyau et les électrons qui tournent autour, qui a été un peu représenté comme une analogie en relation avec le système solaire pour expliquer le fonctionnement de l'atome. Évidemment, c'est un modèle qui est imparfait, on le sait très bien, mais ça permet de véhiculer l'idée du fonctionnement d'un atome d'une manière relativement efficace. Là où le problème arrive, c'est quand l'analogie devient un peu fallacieuse. On commence à tendre vers des fausses analogies. Alors, un grand classique, c'est quelque chose de ce type. Donc, demander aux gens de faire enregistrer leurs anaphos, c'est comme pour les nazis, demander aux juifs de s'enregistrer. Cette loi doit être stoppée. Donc là, on peut considérer assez raisonnablement qu'établir une analogie entre l'enregistrement des armes et l'enregistrement des juifs est un petit peu tiré par les cheveux. De même, une autre, les gens qui achètent des actions sont comme ceux qui parient aux courses de chevaux et deux risquent d'argent avec peu de chances de faire de gros profits. Là, pareil, l'analogie est assez discutable. Et dans le domaine du coronavirus, évidemment, on a eu beaucoup de fausses analogies. Analogie entre les accidents de la voiture et le virus. Analogie entre le coronavirus et la grippe. Donc, un grand classique, ça a été par Bolsonaro, le président brésilien, qui était de dire, c'est pas parce qu'on a des accidents de la route très fréquemment, et donc là, ils sortaient les chiffres des accidents de la route, qu'on a fermé les usines de voitures. Et de la même manière, c'est pas parce qu'on est mort du coronavirus qu'on va arrêter et fermer l'économie. Oui. Sauf que l'analogie s'est arrêtée au moment où les accidents de voiture ne doublent pas toutes les semaines si on ne fait rien. Alors qu'en revanche, pour la pandémie du coronavirus, sans confinement, on avait des croissances exponentielles. Et c'est pour ça que les chiffres, quand on les utilise, peuvent être utilisés de manière fallacieuse dans le cadre d'une fausse analogie. Et merci au président brésilien pour nous avoir fourni celle-ci pour illustrer notre cours.